C'est l'un des joyaux de notre région, les îles de l'Erinse, au large de Cannes. Le site est devenu depuis quelques semaines la base de recherche et d'expérimentation de l'association Nature Dive. On va aller entre les deux îles, du côté de Sainte-Marguerite, sur une zone qui est maintenant un écomusée où six statues ont été immergées. L'écomusée, qui a vu le jour en 2021, attire chaque année un nombre croissant de touristes et de plaisanciers. Entre les îles, il y a effectivement une grosse attractivité pour les plaisanciers parce que c'est une protégée des vents, des courants, qui est vraiment très très belle. Il y a énormément de mouillage, énormément de bateaux, donc énormément de pression de mouillage sur la zone. Principale victime de cette pression touristique, l'herbier de Posidonie. Avec ses grandes feuilles, en ruban, ondulant au gré de la houle, la Posidonie forme de véritable prairie sous-marine. Jusqu'à 40 mètres de profondeur. Nurserie, garde-manger pour la faune sauvage, mais également source d'oxygène. Depuis plusieurs semaines, par binôme, les scientifiques de l'association opèrent un travail de précision et de patience. Mètre carré par mètre carré, ils fixent les fragments de Posidonie, dites en épave, c'est-à-dire des fragments arrachés naturellement par les tempêtes ou les angles. Là, on en a fait 2 mètres carrés chaque, donc deux fois des sacs de 50 fragments, 100 fragments en tout. L'objectif, c'est de restaurer chaque année 1 000 mètres carrés pour avoir un total de 3 000 mètres carrés, ce qui représente la surface de la mate morte qui a été abîmée, enfin de l'herbier qui a été abîmé dans le musée. Le chantier va durer 3 ans, avec un suivi écologique s'étendant jusqu'en 2031. Un programme soutenu financièrement par la mairie de Cannes, qui doit naviguer entre un tourisme maritime assumé et la nécessité de protéger un patrimoine marin exceptionnel. La ville a déjà sanctuarisé 43 hectares au nord des îles, en y interdisant le mouillage. Les corps morts, boués écologiques, où peuvent s'amarrer les bateaux, sont de plus en plus nombreux. On a donc mis en place ces corps morts en 2021, ce qui nous permet effectivement, aujourd'hui on est passé de 450 mités à peu près de bateaux qui viennent mouiller, à 1300 qui s'amarrent sur des mouillages qui sont écologiques, au lieu d'aller jeter l'encre et de nous arracher des herbiers de Posidonie. Fin 2024, la zone de protection de la Posidonie va être également étendue autour du musée marin, passant de 3 à 5 hectares, pour que le bleu foncé reprenne enfin le dessus sur le turquoise cristallin. Sous-titrage ST' 501